Merci beaucoup. Tâchon politique ? Tâchon, ce que je disais, c'est que vous avez vu le réunir. Il y a des changements qui sont nombreux, mais il y a des changements qui sont nombreux. Bon, Tâchon, il y a un petit peu de réunir. C'est ce que je souligne parce que vous savez l'histoire des pays, même si vous ne le faites pas, vous avez fait partie de la science politique, vous avez fait partie de la science politique, vous avez fait partie de la science politique, vous avez fait partie de la réunir. Les policiers, les membres de l'imprésident, vous avez fait partie de l'accompagner, nous sommes en train de faire partie de l'ablande. Nous savons l'histoire du PDS, qu'il y a des milliers de personnes qui périllent avant qu'ils étaient au pouvoir. Donc, Tâchon, il y a eu le futur. Mais par contre, pourquoi est-ce que le président Ablade est l'opposant d'alors et actuellement l'opposition actuelle ? Le président Ablade, ce que je disais, il disait que je ne marcherais pas sur les cadavres pour accéder au pouvoir. En réalité, c'est ce que je disais. Pour savoir Ablade, il y a une pratique de dire qu'il était un vrai démocrate. Malheureusement, l'opposition actuelle, c'est des gens qui sont prêts à tout pour prendre le pouvoir. Vous avez dit, si vous avez dit, même si vous avez dit, même si vous avez dit, des fois, vous devez laisser du reste pour les réunir. Mais si vous avez dit, pour présenter ce que vous avez dit, je salue de passage la sorte de battre les médias avec sa grandeur. Parce que tout simplement, nous avons une formation politique. Nous avons une formation politique. Nous avons une formation politique. Nous avons une différence. Malheureusement, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est des politiciens, c'est des populistes, des gens qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la politique, ils ne connaissent pas la politique du Sénégal, ce qu'il y a. Il y a un programme de politique publique. Nous avons un programme de politique publique. Nous avons un parcours. Mais maintenant, il y a des gens qui sont des activistes. Certains sont des activistes. Ils sont des hauts fonctionnaires. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes. Je donne un exemple. Personne n'est parfait. L'Union Sénégal, pour être électeur, il faut avoir au minimum d'exemple 18 ans. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il fait que qui doit avoir 18 ans doit voter et qui doit avoir 17 ans doit voter ? C'est-à-dire que c'est des injustices. C'est-à-dire qu'il y a des injustices. C'est-à-dire qu'il y a des injustices. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs aussi pour avoir une flexibilité. Parce qu'il y a des pouvoirs avec toute sa rigueur, sans autant d'injustices. Au même moment, pour le pouvoir aussi, l'opposant, il n'y a pas d'attaqué ou il n'y a pas d'attaqué ou il n'y a pas d'attaqué. Une fois que tu es au pouvoir, il y a des difficultés. Parce qu'il y a des difficultés. Si tu l'espoirais, si tu l'espoirais, si tu l'espoirais, comme nous l'avons dit, heureusement, je salue son esprit dans son côté, tu viens de dire le dialogue. Si on ne parle pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 y a un expert électoral. Non, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Même si on a eu l'élection maire, il y avait beaucoup de choses qui sont en train de faire contre-proposions pour nous. Quand on a eu l'élection de maire de Dakar, pour être maire, l'esprit, c'est faux. Comme le cas de Barthélémy Diaz, l'esprit de... c'est faux. Si on votait pour être maire de sa mère, il ne peut pas être pour être maire de sa mère. Il y a des opposants, il faut avoir une vigilance pour être là et là et là. C'est ce que nous voulons dire. Qui est là et là ? Qui est là ? Qui est là ? Qui est là ? Non, laisse-moi tout le monde. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'erreurs qui sont en train de faire des propositions constructives. Que nous devons faire ensemble, construire la nation. Mais pas de venir. Maintenant, nous devons prendre le pouvoir tous les membres. D'accord.